bonjour à tout le monde le warboy le wargirl bonjour à tous les gars du thème j'apparais ici dans ma deuxième vidéo moi c'est fred n'est plus la belgique bon je suis pas un adepte de longues vidéos mais je voudrais juste un peu parler de trois petits trucs et tout bon tout d'abord j'adresse un bonjour au grand warman le producteur le réalisateur le créateur de cette plateforme et l'outil remet sur vous tout ceci pour nous faire partager toutes nos idées et d'aller nos différents produits bon tout d'abord j'aimerais rappeler à tous ceux qui ont le moment que s'il veut les envoies il n'y a pas de problème comme j'ai dit mélanger la rata top d'ail mélanger au piment qu'on voulait je crois que ça serait vraiment du très costaud donc si vous aimez votre moment pourquoi donc voilà bon tout d'abord comme la dernière fois j'aimerais parler de d'abord de 1 du c'est un sujet de masse et assez immense mais quand même il faut quand même que on se base sur certains objectifs et tout savoir ce que accepter certaines choses c'est vrai que toute vérité n'est pas bon à dire mais comme je le répète pour moi je pense que le mariage entre blanc et noir bon voilà je vais être cru mais m'épargne moi d'autres moments s'il vous plaît dispensez moi de ça je pense le mariage entre blanc et noir quand même c'est pas un truc de très du très facile à gérer c'est vrai que c'est un choix mais c'est un choix qui est difficile à assumer qui est difficile à assumer mais je crois juste que bon voilà on ne juge personne et on ne condamne personne mais c'est juste qu'il faut simplement assumer son choix et de dire la vérité aux autres parce que on sait que bon dans tout les foyers c'est pas tout c'est pas tout à fait c'est pas toujours la joie mais on essaie quand même se comprendre bon j'en reviens un blanc et un noir qui se marie qui vivent ensemble d'abord c'est deux cultures différentes on arrive ici bon nous autres on arrive ici déjà à l'âge adulte ce n'est pas comme si on a grandit ici et tout mais là c'est encore autre chose mais quand même pour nous les africains d'abord nous les africains qui avons aussi déjà l'âge adulte et dit qu'on va se mettre avec un blanc noir ça ce n'est que de la foutaise bon parce que d'abord ça c'est bon à la base d'abord c'est plus différent du tout mais on sait que c'est pas facile on sait que c'est pas vraiment c'est vraiment pas facile à gérer et je vous parle parce que j'ai j'ai connu des amis des amis on leur a foutu dehors la copine blanche à 2 heures du matin en plein hiver 2 heures du matin et il peut parler et il ne peut qu'aller se réfugier chez son frère ou bien chez sa soeur noire donc voilà il ya plus aussi vous voyez il ya et vous voyez peut-être qu'à un blanc et un noir il se sépare à la maison ils ont des problèmes et tout ce n'est pas pour ces points mais c'est pour ces points c'est pour les truquer peut-être le mec il a touché son yahoo il a pris son yahoo dans l'âge rigon a mangé son fromage et tout ça donc il ya la somme et tout ça parce que quand tu as la maison avec une blanche d'abord dans le frigo tu n'as pas touché son fromage sinon sur les problèmes tu n'as pas touché à son papier sinon sur les problèmes tu ne dois pas toucher à son yahoo tu n'en souhaites problème et le matin peut-être quand tu lèves tu partissais elle s'a bien prendre soin de l'homme mais c'est qu'elle fait et la balle de petit et la balle de maigre tactile avec l'intérêt de fommage large en mai de papier firmeux et un de d'autres qui sont quand il m'a dit qu'ils soient les problèmes donc généralement les maîtres sont soumis à un régime forcé un régime forcé qui veut nous pas et s'il veut casser le s'il veut casser ce régime là ce sont la justice les tribunaux qui vont mettre à vous séparer tout ça mais bon on sait que toujours dans ce genre de groupe là nous cherchons toujours une porte de sortie mais quand même faut pas qu'on faut pas qu'on se manque et tout donc on sait que on se sent vraiment à l'aise avec la personne qui nous comprend puisque si quelqu'un ne comprend pas comment est-ce que vous allez vous entendre il faut d'abord partie de là bon d'abord et aussi j'aimerais aussi rappeler j'aimerais aussi rappeler à nos frères et soeurs c'est vrai on a déjà dit plusieurs fois mais je leur ai dit encore faut pas qu'on dit toujours autre que l'europe c'est bien l'europe ce paradis non non nous venez aussi justement nous chercher après ça nous rentrons chez nous on n'aime pas c'est énervé ici là après tout la vie c'est toujours un pays donc et bon c'est aussi en Afrique ce que je ne savais pas c'est que le blanc lui-même souffre dans son propre pays le blanc lui-même souffre ici donc chacun doit être lui-même donc bon et aussi ça c'est de 1 et de 2 aussi mais bon et de 2 aussi quand même j'ai vraiment très mal quand je vois nos frères et soeurs qui nous donc nous devons surtout respecter nos soeurs africaines on ne doit pas les démigrer c'est nous qui allons les mettre en valeur ah oui c'est nous qui allons les mettre en valeur franchement il m'assoit un peu parce que là j'ai pas prévu de parler un peu plus longuement mais c'est un point de plus de temps c'est nous qui allons les mettre en valeur et nous africains caméens il y a aussi un truc nous devons nous vanter nous devons être fiers nous devons vraiment être fiers d'être d'être cameroonais on a beau avoir les papiers d'ici français anglais américain belge mais nous devons être fiers de dire à haute voix que nous sommes cameroonais moi personnellement je suis très fier d'être cameroonais et aussi entre entre africains aussi nous devons nous aimer on ne doit pas se détruire entre nous nous avons franchement nous aimer car on dit aussi que c'est ce qui est au fait c'est pas ce qui est beau qu'on aime mais c'est ce qu'on aime qui deviennent très beau c'est tout le temps on doit toujours se plaindre nos soeurs sont ceci nos soeurs sont cela et tout mais bon ça n'ira pas je crois que le problème c'est pas en plus aussi nous devons nous vanter nous ne devons pas nous déchirer entre nous franchement bon là ce matin c'est ce que je devais dire c'est ce que j'avais à dire et je tiens à remercier tata flor tata flor de la france et qui dit beaucoup de bonnes choses je tiens aussi à passer un salut à france des états unis lui dit beaucoup de choses même s'il était critiqué mais je trouve quand même que ce qu'il dit est très vrai ça c'est mon point de vue maintenant et je ne suis pas là vous pouvez maintenant me critiquer aussi il n'y a pas de souci mais bon j'ai un big up encore grand waman à tous mes frères et caméens là tous mes frères africains et voilà allez